On est le lendemain matin, je viens de finir mon make-up, j'ai pris une grosse motivation pour faire mes cheveux aussi Genre hier je les ai fait vite fait mais là J'aime trop aller au resto avec la famille pour l'anniversaire de la grande Je crois que je t'en ai parlé hier mais bref du coup là on va y aller Puis voilà quoi Sinon il fait hyper beau dehors C'est ironique bien sûr Genre il pleut de ouf Attends Ah bah il pleuvait de ouf mais il pleut plus Mais il fait super froid genre ça m'a saoulé Enfin bref Enfin bref tant mieux déjà qu'il pleut plus au moins mes cheveux ils vont rester en place tu vois Parce que on dirait comme ça j'ai les cheveux ils sont faciles à dompter et tout mais non C'est des cheveux d'arabe masqués tu vois Bref rien de prévu pour la journée Je vais peut-être aller voir Shanna et Faustine tout à l'heure après le repas genre Enfin en fait je sais même pas si c'est un repas je sais même pas où c'est et tout La vie en vrai t'as vu il fait tellement froid et tout J'ai envie de rester à la messe Netflix est chillé D'ailleurs j'ai regardé la série Elite avec Denver là Enfin Denver t'as capté Et franchement il est grave bien genre à la fin tu t'attends tellement pas à ce qui va se passer et tout Je suis pressée de voir la saison 2 pour voir ce qu'ils vont faire et tout et tout Franchement j'aime bien j'aime beaucoup Genre c'est Riverdale en moins chelou parce que Riverdale vas-y J'ai regardé le premier épisode de la saison 3 Les bébés qui volent on en parle Et ils sont partis trop loin Enfin bref je vais pas spoiler mais il y a des trucs chelous dans Riverdale Des fois c'est bien mais des fois ils partent vraiment trop loin Enfin bref see you later Je viens de sortir du resto et c'était archi bon genre je n'en suis pas remise J'étais avec ma petite famille là Ma petite host family Le S C'est le sang Je suis morte Je suis en train de taper les chocolats qu'on a eu tout à l'heure Mais j'aime pas trop genre j'aurais préféré le chocolat noir quand même Tiens Faustine Tu vois tu foudes Prends Du coup je suis avec Faustine et Shanna Pour l'instant on fait des balades en voiture Vous voyez on dirait Genre avec mes cousines Je vais où ? Sous-droit Avec mes cousines à chaque fois on fait genre des zones en voiture et tout On met la musique Et genre on se balade sur le périph' En allant n'importe où Ouais ok des fois on a rien à faire on fait ça Moi tu juges Mais c'est super drôle genre on met la musique On chante et tout Genre c'est une boîte de nuit mais dans la voiture Et du coup j'ai l'impression qu'on fait ça Parce qu'on fait que tout on est en voiture On n'a pas de but dans la vie Et du coup voilà voilà Super intéressant Si là on va chercher Maëlys mais après c'est pas ce qu'on fait Ouais mais Maëlys même est-ce qu'elle va sortir Donc je sens qu'on va faire un aller-retour pour rien Ah non bah moi je peux Moi je veux J'espère pas Ouais parce qu'en fait je t'explique On était genre On est combien la petite française Quelque chose comme ça On traîne à genre 4-5 en gros Il y en a 3 qui se barrent Donc voilà Ouais Ça va être cool On est 10 françaises mais vous avez que des habiletés avec que celles qui partent Ouais C'est vrai hein c'est ça C'est grave dommage Mais bon bah Il y en a d'autres qui vont arriver Il y en a qui sont déjà arrivés ce week-end On va voir hein Puis après bah Il y a d'autres nationalités les gars aussi Faut pas se fermer Un faustine Avec son anglais là Moi non plus Moi j'arrive genre dis hello Ouais ça va bien Il y a quoi à manger La dernière fois j'ai fait ça Bref 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 Je suis sûre ils voient même pas Ouais j'y a pas de luminosité dans ta voiture là C'est nul Bref On se retrouve au centre commercial C'est même pas encore passé Halloween hein Il y a un sapin de Noël Il y a des décos de Noël C'est des ouf Il est trop beau ce petit centre commercial Je vais tomber Oh putain J'allais chuter Saint Laurent je vais acheter un sac les filles Parce que voilà Youtube money you know Miskinah Elle galère à payer un grec là Il nous parle de Saint Laurent On a atterri dans un diner On dirait pas on est chez Pops Oh j'aime trop C'est trop cute Les petits tablés Oh putain j'aime trop Sweet potato fries Elle elle m'a copié Elle a pris la même chose que moi Comme d'habitude Et elle ils ont des quesadillas au poulet Ça a l'air trop trop bon Ça a l'air vraiment bon Regardez ça Franchement c'est grave meilleur Que Cheesecake Factory On va goûter les cheesecakes du coup Regarde moi c'est assortiment Mais qu'est-ce qu'il fait que ça grosse pêche Et celle-là Les gars Voilà ce qui s'est passé Et en fait à la base vous voulez une part pour deux Genre on se retrouve avec deux mini parts Ça c'est une part On regarde la taille Et ça c'est deux petites parts Il y a une bonne luminosité au pas ? Bon je vais me mettre comme ça Good morning guys Frère je t'explique Donc là on va à Philadelphia et tout On devait Enfin on va Je sais pas Bref je prends un Uber Je sais pas je descends et tout Il était devant chez moi tu vois Dès que je suis sortie de la maison Il s'est barré Je ressens un mail genre Uber cancelled You charge 5 dollars J'étais en mode pardon Ah parce que j'ai payé hein J'ai payé en plus J'arrive à la gare et tout Je vérifie si c'est dans la 1 ou dans la 2 Et là je vois quoi ? Train annulé Frère Céline n'a pas la poisse C'est quel bail Je suis sûr on va arriver à New York Notre bus il va être annulé Je vais péter le seum Les autres elles ont trop le seum Bah moi j'ai pas le seum Parce que je sais qu'on peut prendre un Uber C'est moins cher Pardon C'est 16 balles juste l'aller Par personne C'est bien plus cher Bon bref Mais du coup on va prendre un Uber J'espère celui là il va pas être annulé Parce que vas-y j'en ai marre Uber life ou pas C'est quoi cette voiture ? J'en ai marre Parce que je m'appelle le service client Non non c'est ok Je m'en ai marre Je m'en ai marre J'en ai marre Le point positif c'est qu'il y a du reggaeton Depuis tout à l'heure je la aime On est arrivé en vie Times Square On va au Starbucks Let's go J'ai tellement faim J'ai envie de vomir Moi je suis pas la seule avec qui ça fait ça Je me suis mise en degs J'ai rien respecté Allez Philadelphie On va aller voir le prince de Bel Air Et Rocky Oh bah ça Voilà on est arrivé à Philadelphie Exactement c'est ce que j'allais dire Il y a des petites lumières j'aime trop C'est Rocky On charge des toilettes parce qu'on va se pisser dessus Programme du matin Oh c'est la gare des trains Ou des bus Ou je sais pas quoi Mais c'est archi stylé On dirait un musée le bordel Toujours à la recherche des toilettes En plus j'ai froid Moi je me suis pris pour je sais pas qui A mettre des shorts J'ai même pas mis la crème là C'est quel bail Avec les deux floucs là Ah ouais c'est Halloween quoi C'est de la balle C'est trop bien Fallait que ça beugle J'ai besoin de Fallait qu'il se passe un truc Non mais commencez pas Ça serait bien que ça s'ouvre là-haut Ah y'a le love C'est pas ça Faut qu'on le voit Voilà Visite Ah la gueule Ça a l'air trop beau Faut qu'on regarde Ouais Oh c'est la visite de Rocky 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 Hi Il va y avoir encore un tonnerre C'est bon aussi Attends les gars Par contre j'ai un petit geste Ah il est là Par contre il fait chair moche C'est un truc de ouf Il n'y a pas de terrasse extérieure Genre Moi j'ai une seme Qu'on peut pas aller avec ça Les gars vous voyez comme moi là Vous êtes partout bordel Vous êtes partout Il y a un événement Moi je leur propose De s'éloigner de l'événement Parce que Il y a beaucoup trop de barrières Pour nous Je le sens pas trop Il y a des cops partout Je sais pas ce qu'il se passe Mais j'ai pas envie de savoir By the way On va voir les escaliers de Rocky C'est quoi cet événement là ? Genre ils font un orchestre Comme ça pour rire Tu veux faire un documentaire ? Non mais je vais couper C'est juste pour attraper le bon moment En fait J'en ai marre Elle nous fait un documentaire Elle a dit On cherche toujours le drapeau français Oh il y a un drapeau marocain Voilà On cherche toujours le drapeau français Qui doit être quelque part dans la rue Par contre il y a des drapeau américain Frère il y a pas besoin de les chercher Il est partout C'est archi lourd Genre c'est real cute Eh ça se voit Il rouille de ouf les beaux Je suis morte En premier plan tu vois les déguisements En second plan Toujours à la recherche de la France Bah bah ouais Mais on l'a trouvé maroc Bon pour les connaisseurs du film de Rocky C'est sur ces escaliers là Qui courent Et qui sautent là Je sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit là Mais voilà C'est le musée d'art de Philadelphia Et il y a la statue de Rocky Juste là là bas Où il y a un regroupement de personnes De toute façon on va y aller Donc comme je vous le disais Il y a un regroupement de personnes Tout le monde fait la queue Pour prendre une photo avec S'il te plaît Rocky Balboa Je voulais grave faire le Mais tout le monde le fait Regarde là il va le faire Il va arriver en haut Il va sauter Il va lever les bras Allez Saute et lève les bras Ah bah non il est fatigué Il ne l'a pas fait Super Voilà on a vu les steps de Rocky C'est la carte 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 C'est raté C'est archi cute Là ça c'est l'université Enfin je crois que c'est Les bâtiments là Plus ça Plus sûrement derrière Mais I don't really know Mais ici c'est super cute J'aime trop Donc on a cherché Ce truc là Tu peux faire du ping pong gratuit Pendant Je sais pas 15-20 minutes On a marché à l'université En croyant que c'était à l'université Alors qu'en fait c'était ici Et qu'on était là tout à l'heure Je vous rappelle Et on s'attendait à un truc de ouf Genre un truc qui est Immense Téma ouais Je fais la taille de mon wad Non j'abuse Oh voilà Maintenant il fait encore la queue C'est comme mon roquille C'est real cute Mais il fait super froid quand même Tu veux faire une photo Parce que moi non Moi non plus Ok Donc en fait Vous voulez juste Ah vous vous êtes sérieuse là Ah non 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 Il y en a une qui fait une photo Oh c'est trop cute Un couple avec le love Et la meuf et l'enceinte C'est trop cute J'adore On va manger Ouais 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 Bref Bon appétit les gars Je vais goûter pour la première fois Magny On est posé dans un diner genre Encore chez Pops C'est vraiment dégueulasse Je le déconseille même à mon pire ennemi De manger du mac and cheese C'est horriblement dégueulasse Non mais c'est dégueulasse C'est dégueulasse Les mac and cheese Ce mac and cheese C'est dégueulasse Les mac and cheese très bons C'est dégueulasse Bon deuxième arrêt ce bois Parce que j'ai rien mangé C'était dégueulasse Meilleur cookie du monde Et petit sandwich au thon Oh my god Indépendance hall à Philadelphia Toujours Bon ce bois il est gravement passé J'avais trop faim En fait c'est intéressant Dans le sens où c'est l'histoire des Etats-Unis Mais comme on l'a pas fait en profondeur On sait pas ce que ça représente Donc c'est intéressant Mais en plus Il y a grave la queue Pour rentrer dans le truc Et en plus c'est payant Tu fais vite le tour Une journée à Philadelphia C'est vraiment suffisant C'est intéressant de voir tout ça quand même C'est un côté moins touristique Mais franchement je préfère C'est grave cute Regardez On dirait d'avoir passé la meuf d'un monstre et compagnie J'ai trop le seum On a marché au moins 30 minutes Pour avoir ce mur là Pour faire une photo Insta Et en fait il y a une fête Et du coup on peut pas y aller J'ai trop le seum Bon il y a tout le temps des gens Qui viennent devant Donc je me suis dit Je vais filmer quand même Mais dernier arrêt à Phila C'est un mur plein de Plein de mosaïques et tout C'est archi cute Ils appellent ça le garden par contre Il y a pas d'un plastic albine Mais bref Archi style par contre C'est en construction C'est trop stylé Genre c'est trop bien Je pensais pas que c'était fait comme ça Genre ils sont des petites parties Par petites parties C'est archi cute Mais vas-y Flem Ah si c'est un garden en fait Mais oui c'est trop chou Mais on verra rien là On se voit plus tard On va rentrer On est le lendemain J'étais en train de faire mon make-up Parce que j'ai reçu un colis Je me suis abonnée au truc Ipsy Bike C'est une fille sur Insta Qui m'a dit Ouais c'est super bien Nanani nanana Si tu passes par là Thanks En gros elle m'a dit Ouais il y a une offre en ce moment Et tout C'est 10$ par mois Pour recevoir ta box C'est un peu comme Birchbox Et tout ça en France J'en ai regardé vite fait hier soir Quand je suis rentrée Mais je suis rentrée Genre il était minuit J'en pouvais plus D'ailleurs hier il faisait super froid Genre c'était écrit qu'il faisait 14 degrés Mais ressenti 5 degrés Donc you know J'ai cru que j'allais mourir Genre j'ai mis un short Je sais pas ce qui m'est arrivé Bref je me suis dit Non je sais pas je me suis pris pour qui Et du coup Enfin je suis rentrée J'étais limite enrhumée J'étais pas bien et tout Je me suis levée à 6h Bah du coup pour taffer quoi Et ce matin je me suis rendormie Dès que j'avais déposé tous les enfants J'ai pris un doliprane et tout Donc là ça va beaucoup mieux Mais ce matin j'étais vraiment en mode Je me sentais malade Ça se dit pas en français Je me sentais malade Adresse périnxique Comment dire en français ? Je me sentais pas bien Tout simplement Bref 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 Donc bref J'ai reçu mon Ipsy bag Donc du coup j'ai payé 10 dollars Bah je paye 10 dollars par mois C'est retiré tous les mois De mon compte Paypal C'est genre 10,60 Un truc comme ça Parce qu'il y a les frais De taxes Du coup grave tu reçois Une petite trousse comme ça Et une petite carte Genre là c'est écrit Que c'est le glam bag d'october C'est le truc d'octobre Blablabla on s'en fout Franchement je lis jamais Ce truc là Donc j'ai reçu Un gloss MAC Cosmétique En fait ce qui est bien C'est que tu reçois Des vrais produits Tu vois Je vais pas tailler Birchbox Beautybox Glambox Je sais plus comment ça s'appelle Mais C'est pas des trucs Terre terre quoi Alors que là C'est des vrais trucs Un gloss mat Un gloss Justement un gloss brillant De chez MAC Il est un peu violet et tout C'est pas trop mon délire Franchement Je vais l'essayer quand même après Parce qu'au début je voulais me maquiller avec Et te montrer à la fin les produits Et te dire Voilà J'ai reçu ça et tout Mais voilà J'ai reçu un fond de teint Make up forever Il te demande aussi Genre ta couleur de cheveux Ta couleur de yeux Ta couleur de peau Etc etc Il te demande plein de trucs Donc du coup Il te donne les produits Le plus proche possible Que fond de teint Make up forever Que je vais utiliser En anti-cerne Parce que mon fond de teint Du moment C'est toujours le Heat Cosmetics J'aime trop Genre Il fait trop naturel Et glowy Et tout Il m'hydrate la peau Et tout Donc voilà Pour l'instant je peux la trouver mieux J'ai également acheté le Tarte Shape Tape Je crois que je t'avais montré au début de ce vlog Au vlog d'avant J'utilisais ça en anti-cerne Mais du coup J'ai utilisé ça J'espère que je vais pas avoir des droits d'auteur Parce que Franchement J'ai mis de la musique en fond J'en avais trop marre de Enfin genre c'était trop calme Tu vois Ouh C'est clair Et c'est un fond de teint C'est pas un anti-cerne Donc du coup c'est pas archi couvrant Mais je pense que ça suffit Parce que le hit cosmétiques Il est quand même assez couvrant Attends j'ai commencé à paniquer ce matin Quand j'ai vu que j'étais malade et tout Je me suis dit Non C'est pas possible Je vous rappelle que vous voyez que mon temps off Franchement avec les enfants Voilà quoi Ça peut devenir vite fatigant et tout Des fois les trimballer à droite à gauche et tout Je me retrouve pas du tout maman À maman de trois enfants quoi Donc Comment t'expliquer Franchement des fois ça devient très fatigant Genre le soir t'as vu j'ai pas de patience Alors que Enfin avec les enfants Faut être très patient tu vois Alors que quand je suis fatiguée C'est tout le contraire ce qui se passe On va mieux être reposé Et ce soir j'ai un meeting Genre avec les autres au pair Et Attends en plus ça à l'extérieur Pfff ça me casse les couilles Franchement elle abuse de ouf Wesh il commence à faire froid La meuf elle nous fait un pique-nique Wesh Moi je crois que je vais y aller Je vais dire bonjour bonjour Je vais signer mon papier Je vais me barrer Parce qu'en fait Au meeting là Elle vérifie Genre elle nous demande de signer des papiers Comme quoi on a bien été payés toutes les semaines Comme quoi Comme quoi on effectue bien Moins de 45 heures par semaine Genre parce qu'ils n'ont pas le droit De nous faire faire plus Genre on a bien 1,5 jours de repos D'affilée style Donc voilà Genre ils vérifient tous les trucs Les termes du contrat et tout Ils vérifient qu'on est bien traité Et tout ça Si t'as quelque chose à dire Genre te plaindre de la famille Et tout C'est là que tu le fais Tu peux envoyer un mail Ou l'appeler et tout Mais voilà Tu peux aussi aller lui parler en direct Pendant les meetings Et je suis sûre qu'il y en a Sur les meetings Genre ils parleraient jamais Donc Bon c'est bien tu vois Mais pour une meuf comme moi Qui a une grande gueule et tout Surtout que ça se passe bien pour moi Ça me fait chier Surtout j'y allais le soir En semaine Et en plus ça caille Rester dehors et tout Moi ça me fait chier Plus quand tu oses Putain je suis archi fatiguée C'est un truc de ouf Pourtant Bah du coup J'aime bien m'attraper ma nuit Parce que là Le 1h du matin 6h J'ai grave pas assumé Moi pour être bien Faut vraiment que je dorme 10h Un quoi là le bordel Je vais te montrer les trucs Que je vais pas utiliser Parce que je sais que je vais pas utiliser Ça c'est sûr J'ai reçu Un fard à paupières Kaki De chez Naked Cosmetic En fait pourquoi pas l'utiliser Parce qu'il est beau Genre il est Kaki avec des paillettes dorées dedans J'ai reçu un bronzer De chez Bam C'est le Take Home The Browns Thomas Anti orange Ça ça voulait dire quelque chose Et Voilà la couleur du bronzer J'utilise un bronzer De chez Veban Depuis archi longtemps Ça fait genre le 3 ou 4ème Que je rachète C'est le Bahamama Et du coup pour te montrer La différence de couleur Je sais pas si tu as besoin voir Mais Voilà J'ai l'impression que Justement celui-là Il est plus orangé Que celui-là Mais bon Je vais essayer J'ai reçu aussi une crème hydratante Et j'avais déjà vu ça Sur les réseaux sociaux Et tout Ça a l'air d'être une bonne marque Je crois que c'est First Head Beauty Des fois c'est à cause de la ring light Que je vois rien Et que du coup j'en mets une tonne Mais là Il y a R Je vais mettre sur mes yeux Le bronzer Parce que je crois que je vais l'utiliser En eye shadow Il est tellement petit Le truc que j'arrive pas à prendre Il y a des bons sons En ce moment Les rappeurs français et tout Bien Oui toi J'allais récupérer ma petite Et j'espère avoir le temps De passer Acheter des petits produits Pour la peau Donc je vais peut-être y aller Pendant qu'elle a la danse Je sais pas Est-ce qu'il me fallait trop Une crème hydratante Là je suis vraiment grise Je voulais de l'aloe vera aussi Chanel m'a dit Qu'il y en avait Un petit G Max Pour pas très cher Donc du coup Putain j'aime pas ce ta gueule C'est beau Mais en eye shadow Genre sinon il est trop clair Pour moi Pour pouvoir le mettre En bronzer Ou alors C'est le truc Qui est vraiment trop petit J'ai la peau sèche de ouf Genre je sais pas Si c'est l'eau Dismi Si c'est le fait Que les températures Elles changent de ouf Genre des fois Il fait chaud et humide Le lendemain il va faire froid Mais genre froid de ouf Genre un froid Qui te frappe Tu vois Tu sais un froid Il te gifle Genre je sais pas comment dire Mais bref C'est un truc de ouf Et du coup Je pense que ma peau Elle ramasse Genre j'ai super froid Et tout et tout D'ailleurs by the way Ma peau Elle s'est grave améliorée Genre avec mon traitement Pour l'acné En fait j'ai pas une acné sévère Et tout et tout Tu vois Il me l'avait dit Mon médecin Il me dit Ouais c'est vraiment Comment ça s'appelle Un traitement léger C'est vraiment un traitement léger Patati patata Oh c'est chérithratant J'aime trop Par contre ça c'est un format Si j'aime pas trop Mais bref Bah tu vois c'est vraiment Un traitement léger Parce que j'avais pas trop d'acné Genre j'avais vraiment Quelques boutons Genre en fait j'avais des boutons En permanence Mais pas D'énormes trucs et tout Genre j'en avais vite fait Sur le front Vite fait sur les côtés Des fois là et tout Là j'en avais encore Genre 2-3 et tout Mais franchement Ça c'est grave amélioré Donc je suis grave contente Mon traitement On me demande souvent C'est tétralisal Attends je te montre Trousse Trousse de médecin sans frontière Donc ouais c'est tétralisal Je sais pas si tu vas voir Mais voilà celui-là De toute façon c'est sur C'est sur ordonnance Ouais faut demander à ton médecin Ou à un Darmato Je pense que c'est encore mieux Ouais je suis bien contente Et tout Franchement ma peau C'est grave amélioré C'est cool Ça m'a saoulé Youtube Il y a de plus en plus de pubs Ça me gaffe Genre maintenant Genre faut payer Pour pas avoir les pubs Et tout La blague Je connais ce pas C'est grave des ouf La vidéo C'est un flingue Sur mon blazer Un flingue Sur mon blazer Ça me tue Quand il fait ça Je voulais mettre du blush Et comme une des billes J'ai mis du fond de teint dessus J'avais pas fait attention J'ai cru que c'était Je croy que c'était ce pinceau-là Trop niaise On boit de l'eau c'est important Je me dis Je suis un peu plus demandable Petit highlight Franchement je suis archi contente Des produits Surtout le petit bronzer Et le fond de teint Ça fait plaisir de recevoir des produits Comme ça Franchement Franchement J'aime beaucoup J'ai trop sème Genre ma mère Elle me dit Ouais t'as commandé des trucs Tu reçois des trucs à la maison Arrête de commander Sauf qu'en fait Bah c'est Je suis même pas au courant J'aurais c'est des marques Qui m'y envoient Mais vu que je suis ici Bah voilà quoi À ce qu'il j'ai reçu des gros colis Genre j'ai reçu des chaussures Des vêtements Vraiment je remercie toutes les marques Mais les gars Je suis pas en France Donc du coup C'est un petit peu compliqué Je vais pas rentrer Il y a vraiment au moins un an Là il me reste à peu près 10-11 mois Ça fait qu'un mois et demi Que je suis là Ça passe super vite Genre Enfin Moi je trouve que ça passe super vite Genre j'ai l'impression Que je suis arrivée il y a deux semaines C'est trop chelou Et en fait quand je manque les vlogs Et tout Je me dis Waouh c'était déjà il y a un mois Ce truc et tout Je suis grave choquée Ouais d'ailleurs les vlogs Ça fait un petit moment Que c'est plus de la speak vlog Parce qu'en fait Il se passe tellement de trucs Je filme tellement de trucs Que sinon les vlogs Ils sont vraiment trop longs Donc des fois c'est pas tout à fait une semaine Il y a des fois où il y a 3-4 jours Mais vu que j'ai beaucoup filmé Bah ça faisait des vlogs de 20 minutes Etc etc Je sais plus ce que je voulais dire Je me suis guérée de ouf C'est pas un coeur que j'aime Et un flan de sous mon blase Je vais essayer quand même le gloss Même si c'est pas mon délire C'est la teinte Love Child En fait il est beau Un flan de sous mon blase Ça va c'est pas laid Mais je mettrai pas ça tous les jours J'aime bien Ça va ça passe J'ai un trou Non c'est difficile J'aime trop ce pull Donc faut pas qu'il joue avec moi Parfum que je crois toujours By the way La nuit trésor de chez Lancôme Que j'avais reçu Via Octoly par Lancôme Donc je le remercie encore Parce que j'ai reçu quand ? Ça fait presque 6 mois Que je l'ai reçu Je suis à la moitié Il sent trop bon J'ai l'impression qu'il jure de ouf Alors que d'habitude Les parfums me font 2 mois Je pense que je vais clôturer le vlog Ici Parce que je pense qu'il est assez long Avec Philadelphia et compagnie Donc voilà J'espère que ce vlog t'aura plu L'abonné de la semaine C'est Awesomeboy59 Something Désolée mais Eh frère Vos noms là Code wifi Arrêtez genre Faites simple Et courtez les bails Mais bref Je te remercie vraiment de me suivre Ça me fait trop 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 plaisir Ton commentaire il était trop cute Genre Mais si tu vois C'est amif et tout Bref du coup Je te fais des bisous Et je te remercie du coup D'être fidèle et tout ça Je t'en remercie beaucoup Donc voilà Si toi aussi tu veux être l'abonné de la semaine Dis moi ça dans les commentaires Il suffit d'être abonné D'avoir activé la cloche Et de m'écrire un petit commentaire En me disant Bah que t'es abonné Et que t'as activé la cloche Logique Enfin bref J'espère que ce vlog t'aura plu N'hésite pas à me rejoindre Sur Snapchat Et Instagram Surtout Instagram Parce qu'en vérité Snapchat j'ai un petit peu déserté Je te fais des bisous Et je te dis à mercredi prochain Dans un prochain vlog Sous-titres par Jérémy Diaz